Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous proposons que sur toi se lamente le tigre d'Emilienne Malfato aux éditions Elisade. Ceci, ici à Genève, grâce à Pascal Servigne de Paillot-Libraire. Comme on peut voir, il s'agit d'un roman très court, mais qui va nous habiter une fois le livre refermé pendant encore quelques temps. C'est un ouvrage qui nous touche énormément, qui compte l'histoire d'une jeune femme dans l'Irak actuelle, jeune fille qui tombe enceinte hors mariage et qui va devoir payer sa faute, payer l'honneur de la famille. Le livre nous invite à rencontrer tous les personnages qui vont entourer cette jeune fille. Chacun a un prénom, elle, on ne la connaît pas, elle est dans l'ombre, elle est sans voix, sans liberté. Mais par contre, l'ouvrage se lit facilement parce qu'il est entrecoupé de quelques récits de l'épopée de Gilgamesh, ce qui donne un rythme au livre et ce qui nous rappelle que l'Irak a eu une civilisation très riche. Donc, ça affaiblit un petit peu, disons, le côté un peu tragique de la chose. Le côté tragique, mais qui résonne vraiment fortement aujourd'hui de la situation de la femme, de sa position dans la famille, aussi dans un contexte un peu compliqué, pourtant actuel. Oui, voilà, c'est une tragédie antique, mais qui a lieu au XXIe siècle, c'est ce qui est touchant, justement. Tout ça, traversé par le tigre. Le tigre qui est le fleuve qui traverse Bagdad et qui est témoin de toute cette douleur et de toute cette violence autour de lui. Je suis le garçon dont l'avenir n'est pas encore écrit. Je suis celui qui, peut-être, ne sera pas un assassin. C'était Que sur toi se lamente le tigre d'Emilienne Malfato pour marque-page. On se donne un rendez-vous bientôt chez votre libraire pour la suite de l'histoire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque-page. Sous-titrage ST' 501